On met à présent M. Jean Bizet pour le groupe UMP. Merci M. le Président. M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues, aujourd'hui à l'initiative du Parlement européen qui remplit là pleinement le rôle qui lui est dévolu par les traités, une vraie négociation est engagée entre le Parlement européen et le Conseil sur le budget 2013 et le cadre financier pluriannuel 2014-2020. Comme toute négociation, elle est longue et difficile, mais pour la première fois, le budget européen ne se décide pas à viclo. C'est un bon point pour la démocratie, c'est un bon point pour la crédibilité des institutions européennes, et à ce titre, nous tenons à saluer les positions équilibrées et courageuses des eurodéputés, en particulier celui du Parti majoritaire, le Parti populaire européen, vous le devinez, sous l'autorité de son Président Joseph Doll. D'abord, nous souhaiterions, M. le Ministre, connaître votre calendrier optimal dans la négociation. Visez-vous un accord sur le cadre financier pluriannuel avant l'été, comme semble souhaiter la présidence irlandaise ? Les conséquences de la négociation du budget européen sur la réforme de la PAC seront importantes, notamment en termes de calendrier. Comment les anticipez-vous ? La nouvelle PAC entrera-t-elle en vigueur, là aussi, en 2014 ? Pourrait-il y avoir un accord politique sur la réforme de la PAC avant le vote définitif du cadre financier pluriannuel ? Par ailleurs, le gouvernement français a déclaré que l'essentiel de la PAC était préservé. Or, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque l'agriculture, dans son ensemble, perd 52 milliards. Ce n'est quand même pas rien. Et pour la France elle-même, la baisse est de 10%. Et les pertes du premier pilier ne sont pas compensées au niveau où vous l'aviez laissé entendre, ou plus exactement, le président de la République lui-même et le ministre de l'Agriculture, qui ont été assez affirmatifs sur le sujet. La contrepartie n'est pas de 1 milliard par an, mais de 1 milliard sur 7 ans. Dans ces conditions, comment comptez-vous préserver notre politique d'installation des jeunes ? Comment allez-vous soutenir le verdissement, auquel nous sommes tous favorables, mais qui nécessite un accompagnement des producteurs ? Les financements disponibles pour la gestion des crises seront-ils suffisants ? Les agriculteurs français, monsieur le ministre, ont besoin de savoir les orientations d'un achéancier et d'un budget clair. Je vous remercie de votre réponse. Merci, monsieur le ministre, vous avez la parole. En deux minutes, à la fois vous parler de négociation du budget pluriannuel et de la PAC va être difficile. Donc je vais aller droit à l'essentiel. La position de la France sur les demandes exprimées par le Parlement européen pour trouver un accord fait que nous avons bon espoir, d'autant plus que la France a accepté, il y a quelques jours, l'adoption du budget rectificatif demandé par le Parlement qui souhaitait, en quelque sorte, que nous soldions les dépenses du passé, dépenses estimées à 11 milliards 200 millions d'euros. Après vérification des comptes, on est tombé d'accord sur 7 milliards 300 millions d'euros dès cette année, ce qui veut dire, d'ailleurs, que la France va apporter un chèque de 960 millions à l'Union européenne, c'est sa cote part, en quelque sorte, par rapport aux dépenses du passé, et qu'aujourd'hui, les discussions avec le Parlement nous permettent d'être optimistes sur une adoption du budget de l'Union européenne, sans doute à la cession de ce mois de juillet. Et c'est une conviction. Évidemment, personne aujourd'hui ne peut dire avec certitude que les choses se passeront ainsi. Mais il y a une grande ouverture, notamment de la France, pour trouver un accord. Car dans le CFP, il y a des avancées qui, pour nous, sont essentielles, notamment la politique liée à l'emploi des jeunes, à la lutte contre le chômage. Et s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas ces nouveautés, et il n'y aura pas non plus de plan d'aide alimentaire aux plus démunis si nous ne votons pas le budget. Par ailleurs, en ce qui concerne la PAC, je veux vous dire, M. Bizet, je vous garantis que pour la France, le retour attendu de la PAC pour les agriculteurs français sera garanti au niveau qu'il a été obtenu sur la période 2007-2013. Simplement, il y a une réaffectation entre le premier et le deuxième pilier. Vous connaissez excellemment ces choses, puisque le second pilier sera renforcé par rapport à ce que nous obtenions par le passé. Et le verdissement, c'est quoi ? C'est toutes les adaptations de la politique agricole qui sont permises par le second pilier. Ça veut dire quoi ? La rotation des cultures, les prairies permanentes, les surfaces d'intérêt écologiques, comme les haies. Ce sont des indications qui sont aujourd'hui dans le règlement que nous sommes en train de négocier en trilogue. Et Stéphane Le Foll, qui négociait encore en début de semaine à Dublin dans une réunion informelle, m'a dit que nous étions prêts sur un accord sur la partie agricole dès cette année pour une application au 1er janvier 2015. L'année 2014 était donc une année de transition. Merci. Mon cher collègue Jean Bizet. Monsieur le ministre, je vous remercie de vos réponses. Je me permettrai malgré tout, sans malice de ma part, considérer que mes questions étaient claires. Vos réponses l'étaient un petit peu moins. tout simplement parce que sur la partie budgétaire, vous avez parlé effectivement de l'impasse de l'année précédente ou de la période précédente de 11,2 milliards d'euros. Et il n'y en a pour le moment que 7,1 ou 2 qui ont été, entre guillemets, sécurisés. Donc il en manque encore quelques-uns. Deuxièmement, en ce qui concerne la politique agricole commune, je suis désolé, le compte n'y est pas. Si sur le deuxième pilier, il y a eu un rattrapage à hauteur d'un milliard. C'est un milliard, comme je l'ai précisé, sur 7 ans et non un milliard sur, je dirais, chaque année. Donc moi, je considère, si vous voulez, que les agriculteurs français ont tout lieu d'être inquiets parce que sur la période 2014-2020, eh bien, l'agriculture française ne sera pas aussi bien accompagnée par les fonds européens que sur la période précédente. Et si je dis cela, c'est tout simplement parce que l'agriculture française se trouve confrontée à une concurrence tant en intra-européen par une augmentation de plus en plus importante à la fois des charges et des normes, notamment des normes environnementales. Je ne dis pas que ça ne date que du début 2012, mais c'est une accumulation qui commence à devenir préoccupante et ensuite, une concurrence, je dirais, avec les pays tiers parce que ceci correspond aussi à un manque de compétitivité par le droit des charges au niveau des professions agricoles. Très bien, merci.